Chers amis fidèles, téléspectateurs, téléspectatrices de Pacifique, plus particulièrement les fans de l'émission Éco des Arts, bonsoir. C'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Au menu, comme vous le savez, le célèbre DJ Tony Mix a 12 ans sur scène. Ce sera l'occasion pour penser à ce géant que l'on veuille ou non. Et on parlera aussi de Zuzunaï qui a eu lieu à Pacquiane, sans oublier la fameuse soirée du 30 décembre à l'hôtel El Rancho avec Décode. Restez branchés, on vous revient. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30-1h45 a.m. 7h30-7h45 a.m. Éco des Arts, votre projecteur artistique. Merci de nous rester fidèles. A l'occasion de la 12e anniversaire Tony Mix, plusieurs artistes et supporters mobilisaient à cette occasion suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 de s'intégrer davantage dans la mode et de dépasser toutes les formes d'exclusion. Les designers venus de partout pour présenter leur collection à ce spectacle, se disent honorés d'avoir pris part à cette initiative, mettant en valeur la mode en Haïti. Selon eux, la créativité, les œuvres artistiques doivent être prises en considération et toujours présentées aux yeux du grand public. Ainsi, ils félicitent les initiateurs pour ce bel accomplissement et attendent déjà la prochaine édition qu'ils ne souhaitent rater sous aucun prétexte. Ce soir, c'est un immense plaisir d'avoir la possibilité de participer pour une troisième fois à Zuzunite et j'espère que j'aurai la possibilité de continuer à participer dans cette belle initiative qui est conçue dans le but de promouvoir une image d'excellence de la mode dans le pays. Moi, c'est le PDG de l'Aliouma de l'Agenci, une agence de mannequinat qui a retrouvé le rapport de paix. C'est avec un fil d'émotions pour participer à ce grand-chose. Je suis vraiment très flattée parce que non seulement j'ai présenté ma collection, j'ai défilé et ça a été vraiment génial. Le public a aimé, donc ça m'a fait plaisir. En tant que designer, je commence à faire ma route, à tracer mon chemin, donc ça m'a fait plaisir. Je suis bien content qu'il y ait un monde qui passe avec le mode dans Haïti et que chaque année, qu'on représente le mode là et qu'il y ait des valeurs qu'il y a méritées. Donc normalement, il y a un acte de notre action qui est cadran sur le marché de la mode. Donc nous-mêmes, nous-là, depuis un défilé, depuis un passerelle, depuis un show, nous-là nous présents. Du côté des participants, ce fut aussi une immense joie de soutenir leurs mannequins et collections préférées. Malgré une fin d'année perturbée par l'insécurité et les tumultes politiques, cette spectatrice estime qu'il est toujours mieux de prendre part à ses activités et courir les activités de jeunes. J'ai un pays à y a, nous n'allons pas garder comme un pays à y a pour ne pas avancer avec la jeunesse. Nous avons fait un travail pour nous faire, même que nous empêchons, mais nous allons continuer à avancer quand même. J'ai eu un mannequin qui est de l'arrivée qui est de l'arrivée qui est de l'arrivée et qui est de l'arrivée. C'est un plaisir pour la famille et tout cela. Les artistes performants à cette ambiance de la mode ont eux aussi exprimé leur satisfaction. Les membres de la formation musicale Café, qui ont assuré des prestations musicales pour la soirée, ont exprimé leur gratitude aux organisateurs et invitent le public au projet à venir, dont leur mérin carnavalesque qui est déjà en phase finale de préparation. J'ai toujours intégré dans un jazz compa. J'ai commencé dans un café depuis longtemps et j'ai été dans un jazz de jeunes. J'ai fait presque 9 ans avec un jazz de jeunes. qui ont un jazz de jeunes qui font campé pour se mettre jazz de jeunes dans un café. Nous nous retournons dans un café. Même si nous sommes contentes, nous nous familiarisons. Bon, normal, normal, normal. Nous sommes timides, nous sommes à l'aise. Et puis, on forme quatre déposés de combat devant jazz. Je vous remercie pour mon manager et tout. C'est Ralph Sénécal. Et puis, si nous avons contact jazz de tous pour jouer dans la communion, mariage, tout ça, c'est 37-33, 70-70. Groupe café. Jazz Lab joue et puis, nous sommes dans le studio pour le carnaval. Nous sommes soldats et nous sommes pour nous. Nous sommes en place et nous sommes préparés et nous sommes préparés un bon carnaval. Nous sommes préparés. Dans cette soirée à l'hôtel El Rancho baptisé Décode, nous vous invitons à découvrir l'ambiance qui régnait. Suivons. « Le Chagrin » « Le Chagrin » « Le Chagrin » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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